What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler de livres, pour parler de lectures qu'il faut absolument avoir chez soi si tu veux être copywriter ou alors si tu as envie d'apprendre le copywriting et l'envie aussi d'exceller dans ce domaine et peut-être même d'en vivre. J'ai créé cette chaîne pour toi, pour devenir soit copywriter ou alors pour sauver ton business d'un mauvais copywriting et enfin devenir le héros pour tes clients. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Heromike et je suis copywriter freelance depuis maintenant mars 2021 et je travaille actuellement avec trois clients sur le long terme et j'ai pu travailler sur des dizaines de projets, des gros projets comme des plus petits avec d'autres clients. Et sache que je poste des vidéos tous les mercredis à 18h, les dimanches à 10h pour te donner un maximum de valeur et aussi des techniques, des templates et tous les leviers psychologiques que tu peux retrouver afin de pouvoir intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients. On est parti donc pour cette vidéo où j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu mes livres phares du copywriting ou en tout cas qui ont été d'une grande aide pour ma carrière de copywriter. On commence tout de suite avec le premier livre. Le livre noir du copywriting. Pas du tout. C'est The Persuasion Code. The Persuasion Code. Alors il faut savoir que tous les livres que je vais te présenter sont principalement en anglais parce qu'ils ne sont pas soit édités en français, soit leur sortie est trop longue en fait en France. Donc moi je les achète directement en anglais. J'ai la chance d'être bilingue et donc de les lire tranquillement. The Persuasion Code. En fait ce qui va être intéressant dans ce livre c'est que ce sont deux, enfin un français, un ingénieur français qui l'a écrit avec son ami, il me semble si je ne dis pas de bêtises, et qui se sont intéressés en fait aux neurosciences et au neuromarketing. Et c'est très novateur, c'est les premiers à avoir fait ça, il me semble, en tout cas dans les livres. Et ils vont te donner en fait toutes les clés de comment fonctionne ton cerveau par rapport aux différentes publicités que tu pourras montrer. Comment va être en fait impacté ton cerveau par rapport aux publicités qu'il va voir. Comment en fait on va influencer une action. Comment on juge par nos biais cognitifs, etc. C'est très 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 intéressant et je t'invite évidemment à le lire, à le commander. Je ne sais pas si je ferai des liens Amazon affilié parce que si c'est pour gagner 3 francs, ce n'est pas rentable pour moi et je ne vis pas de ça. Donc tu pourras aller le choper de toute manière sur Amazon, il y est. Il me semble même qu'il est en français. Donc pense vraiment à l'acheter, c'est vraiment une aide très précieuse dans toute la connaissance en fait de ton cerveau et de la neurosciences avec le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Pour justement pouvoir connaître un petit peu le cerveau de tes prospects. Connaître aussi comment marchent et comment fonctionnent les leviers psychologiques pour persuader quelqu'un de passer à l'action le plus facilement possible et qu'il achète tout simplement ta solution. Le deuxième livre que je voulais te présenter, c'est le livre bleu. Alors tu vois, moi j'aime bien en fait les livres qui ont des couvertures comme ça un peu dures. Parce que je ne sais pas, je trouve qu'il y a une histoire, il y a quelque chose. Et en parlant d'histoire, c'est ce livre Stories That Stick. Donc les histoires qui restent de Kindra Hall qui racontent tout simplement en fait comment le storytelling peut impacter tes lecteurs. Et vu que, évidemment en tant que copywriter, tu travailles avec les mots, tu dois être conscient en fait que les histoires, c'est une des clés pour persuader, un outil en fait si tu veux, pour persuader au mieux tes prospects. Pour ressortir en fait les émotions, pour vraiment se mettre en empathie avec ta solution et de pouvoir en fait comprendre inconsciemment que cette solution est faite pour eux. Et donc le storytelling va permettre de passer un peu toutes les barrières, si tu veux, logiques de notre conscience, de notre néocortex, pour aller toucher le cerveau limbique et jouer avec nos émotions. C'est pour ça qu'on adore depuis la nuit des temps les histoires. Et lorsque, si je commence quelque chose par exemple avec « il était une fois », eh bien je te garantis que tu vas m'écouter beaucoup plus attentivement parce que tu vas vouloir connaître la fin de l'histoire. Tu vas avoir cette notion aussi de curiosité, comment cette histoire va finir, comment cette histoire a commencé, quel est le milieu, qui sont les protagonistes. Et donc si tu maîtrises l'art du storytelling, je te garantis que tes ventes vont totalement exploser. Donc c'est le deuxième livre « Stories that stick ». Évidemment, dans cette vidéo, tu vois qu'il n'y a rien qui est préparé et que je te parle vraiment avec mon cœur tout simplement et comment des livres, en fait, c'est juste une liste non exhaustive de tous les livres que j'ai pu lire qui m'ont impacté dans justement le domaine du copywriting. Et le troisième que j'aimerais te présenter, c'est vraiment le plus simple, de Robert Wilbley, « The Copywriter Handbook ». Et dedans, en fait, tu as vraiment comme une formation pour devenir copywriter de A à Z qui va justement, eh bien, te montrer quels sont les titres qui vont marcher, comment, en fait, marche la motivation pour tes prospects, des techniques, justement, pour tes emails, pour avoir justement, eh bien, pour augmenter leur taux d'ouverture, leur taux de clics. Et tu vas vraiment avoir tous les secrets du copywriter, en fait, finalement, là-dedans. Donc, un gros, gros livre. Il fait 500 pages, à peu près. Mais, super intéressant si tu as envie de devenir copywriter. Le quatrième livre, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. C'est « The Adweek Copywriting Handbook » de Joe Sugarman. Il faut savoir que c'est un copywriter, lui, exceptionnel qui a réussi à vendre un avion, dis-toi. Donc, juste avec des mots. Donc, lorsque tu me dis que... ou lorsqu'on entend que le copywriting, ça n'existe pas ou que c'est qu'une technique ou c'est impossible de vendre avec ces mots, ce livre-là te montre tout le contraire et est vraiment extraordinaire. C'est vraiment celui qui m'a ouvert les yeux le plus sur le monde du copywriting, sur comment, en fait, écrire pour mes clients, sur le fait, il me semble, que c'est dans ce livre aussi. Il y a une phrase, en fait, qui me revient souvent. Tu as dû certainement le voir dans les vidéos, si tu me connais et c'est le carmarketing. C'est, en fait, mélanger le karma et le marketing. En fait, en étant aligné avec les produits que tu vends, avec les clients que tu as, etc. Et donc, d'offrir une solution à tes clients vis-à-vis de ça, en fait. Et, ouais, c'est un des livres qui m'a vraiment le plus ouvert les yeux sur ce qu'était réellement le copywriting. Encore une fois, il est en anglais, il ne me semble pas qu'il soit en français, malheureusement. Donc, si tu n'es pas anglophone ou un petit peu, on va dire, si tu ne t'y connais pas un petit peu dans le vocabulaire anglais, malheureusement, tu loupes quelque chose. Parce que, ben, c'est quand même une bible, si tu veux. Les deux, The Copywriter Handbook et The Adweek Copywriting, c'est vraiment deux bibles, pour moi, que je relis de temps en temps pour vraiment que ça rentre et que ça me permette justement de mieux vendre encore pour mes clients et que j'arrive justement à créer ce lien, cette connexion-là, ce lien émotionnel avec mes clients. C'est vraiment grâce à ces deux livres. Parce qu'avant, je ne comprenais pas, en fait, la profondeur qu'était vraiment le copywriting. Et grâce à ces techniques, tu arrives à voir un peu avec cette vision macro, si tu veux, de qu'est-ce qu'est réellement le copywriting et quel est le rôle d'un copywriter. Voilà. Le dernier livre, bon, j'ai envie de me la péter. Je t'avoue, j'ai envie de me la péter parce que c'est un livre qui n'est plus commercialisé aujourd'hui et, ou en tout cas, qui est très, très rare, qui a plus de 2000 euros sur certaines plateformes et que j'ai réussi à obtenir pour 100 euros. Alors, évidemment, je te dis ça. Tu te dis, mais comment il fait le mec et tout ? Tu peux le faire aussi. Tu as juste à chercher. Tu l'obtiens. Encore une fois, il est en anglais. C'est un des livres qui, et ce n'est pas pour rien que c'est le pape du copywriting parce que c'est un des livres qui m'a ouvert les yeux réellement sur, plutôt, celui-ci sur le marché. Je m'explique, c'est qu'en fait, il a mis le doigt sur quelque chose. C'est le désir de masse. Quels sont les désirs de masse ? Quels sont les désirs de la plupart des gens ? Des femmes ? Des hommes ? Et comment, en fait, ces gens sont aware de ces techniques, de ces désirs ? Et c'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux sur ça. C'est encore un livre noir. Mais tu as dû le deviner, c'est Breakthrough Advertising. Et je le relis, et le relis, et le relis parce que il y a encore beaucoup de sources que je n'applique pas et que je ne comprends pas encore très bien parce qu'il est vraiment dense, très, très dense, très pointu. et il va vraiment en détail dans, justement, la psychologie humaine beaucoup plus avancé, ce livre, beaucoup plus avancé pour les copywriters qui veulent devenir bien les meilleurs copywriters du monde. C'est mon souhait, c'est ce que je veux et c'est ce que je deviendrai, de toute manière, un des meilleurs copywriters francophones. C'est mon but, en tout cas, pour mes clients, encore une fois, parce qu'être meilleur par rapport à qui, par rapport à quoi, on s'en fout un petit peu, mais en tout cas, être le meilleur copywriter pour mes clients. Ça, c'est une certitude. Et ce livre-là est réellement une bible, la bible du copywriting, mais pour des gens qui veulent vraiment aller dans les détails, comme je te l'ai dit, il est très dense et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité sur les marchés, sur comprendre, en fait, le mass market, sur savoir, justement, s'ils sont aware ou pas aware du tout, si ta solution, en fait, où est-ce que tu places ta solution au niveau, à des stades, en fait, différents de leur conscience, en fait, leur niveau de conscience, voilà, de ta solution, à quel niveau tu la places, comment tu vas parler, ça va être totalement différent. C'est un... Eugène Schwartz, c'est un très, très grand copywriter et j'ai beaucoup, beaucoup le respect pour lui. Et évidemment, il y en a plein d'autres. Là, tu en as vu cinq, vraiment, qui m'ont, moi, ouvert les yeux. Je pourrais te citer Gary Albert, qui est mon livre de chevet. D'ailleurs, je vais aller chercher. Tu vois, The Boran Letters, qui est un livre aussi un peu story télé, je devrais dire, où tu te prends vite dans l'histoire où, justement, il écrit à son fils lorsqu'il est en prison et il lui donne toutes les techniques, justement, à savoir pour gagner de l'argent grâce à ses mots, grâce à ses phrases pour, justement, eh bien, ne pas faire toutes ses erreurs, ne pas tomber dans toutes ses erreurs et de connaître, en fait, comment on doit s'intéresser à ses clients, comment rechercher, en fait, leurs besoins, comment identifier leurs désirs et leurs envies. Et voilà, si tu as envie de lire des livres, je te conseille les cinq ici que je t'ai donnés, le sixième, The Boran Letters. Encore une fois, ça, c'est mon livre de chevet. Je peux le lire, le relire et tout parce qu'il y a vraiment des pépites à chaque fois que tu le lis, à chaque relecture, à chaque lecture. C'est quelque chose de différent. Et pour les livres, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Tu sais, moi, je suis fan. J'ai participé à des championnats de lecture rapide de mémorisation, de mind mapping parce que je suis fan de la performance, en fait, du cerveau. Et de ce que j'ai compris dans les livres, la puissance des livres, ce n'est pas de les lire une fois. c'est de les relire et de les re-re-lire et de les re-re-lire parce qu'à chaque fois, tu as quelque chose de nouveau. Tu as un angle nouveau, une maturité nouvelle que, eh bien, la fois précédente, tu n'avais pas pour comprendre, cette fois-ci, eh bien, les mots de l'auteur. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à relire déjà les livres que tu as peut-être en copywriting ou alors d'acheter ceci si tu débutes, si tu commences, eh bien, ta carrière de copywriter, si ça t'intéresse, eh bien, tu peux lire ces livres-là avec, moi, j'ai une petite préférence justement avec quelque chose qui est un peu plus structuré et beaucoup plus simple avec The Adweek Copywriting et The Copywriter's Handbook qui vont t'aider réellement à, eh bien, step up ton niveau de copywriter et de copywriting tout simplement. avec tes clients pour toi-même et tu vas comprendre un petit peu ce qui se passe dans ta tête. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, tu as le neuromarketing et après encore plus loin, tu as Eugène Schwartz Breakthrough Advertising où il vraiment, il récapitule beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et où il donne l'exemple, en fait, aussi de beaucoup de publicités qui étaient vues, eh bien, dans les années 50, 60, etc. Et pourquoi ça a marché dans ces années-là, par exemple, pour la cigarette, comment ils ont utilisé, en fait, pas mal de techniques pour, eh bien, que les femmes se mettent à fumer, tu vois, toute cette influence, toute cette manipulation de masse, eh bien, tu la retrouveras dans Breakthrough Advertising. Et évidemment, je ne t'ai pas parlé de Dan S. Kennedy, je pourrais t'en parler, t'en trouver d'autres, tu vois, les lois de la nature humaine qui est aussi très intéressant, pas du tout dans le copywriting, mais vraiment très intéressant. j'aurais pu t'en prendre plein d'autres, tu vois, Epic Content Marketing, par exemple, tu vois, de celui-ci aussi, de Joe Pulizzi, qui est ultra intéressant, justement, pour raconter ton histoire et avoir des gens qui achètent tes produits. Et j'en ai un aussi, un petit coup de cœur, je te donne un petit coup de cœur, un petit bonus. Comme je t'ai dit, cette vidéo, elle est vraiment freestyle parce que je dois faire une vidéo tous les mercredis à 18h et que je ne savais pas trop quoi dire aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu te présenter un petit peu les livres que j'avais. Et ça s'appelle Le Petit Livre Rouge de la Vente et ça te donne pas mal de petites insights où tu as 12,5 principes de la vente, en fait, de la meilleure vente. Et il est super à lire, très facile à lire. avec beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, beaucoup d'insights. Et je pense qu'avec ça, tu pourras déjà être un meilleur vendeur que la plupart des gens. Et évidemment, évidemment, là j'en ai mis plein de côtés. Plein de côtés, regarde. On a Le Papa Ogilvy. Attends, je vais mettre ça où ? Je vais mettre ça où ? On a Le Papa Ogilvy, évidemment. Mais comme je t'ai dit, c'est des livres qui ne m'ont pas trop choqué. Ensuite, tu as les cinq livres qui m'ont vraiment qui ont blow my mind, qui ont vraiment explosé mes performances en tant que copywriter. Et tu en as d'autres qui sont bien à lire pour connaître l'histoire, comprendre peut-être un peu plus des concepts un peu plus en profondeur, mais de s'imprégner peut-être d'idées, etc. Mais dans tous les cas, les cinq livres que je t'ai donnés sont amplement suffisants. Scientific Advertising aussi, c'est très intéressant, tu vois. c'est vraiment la science des publicités, comment ils font pour te manipuler, nous manipuler, nous influencer. Bon, je fais partie de ces gens-là, donc voilà. Mais Ogilvy en advertising, évidemment. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Mais encore une fois, ce ne sont pas des livres qui ont, on va dire, voilà, m'ont aidé grandement. Après, il y a un autre livre. Encore une fois, freestyle, cette vidéo, elle est complètement freestyle. Un autre livre, Ready, Firearm, j'ai lu que le premier chapitre. Pourquoi j'ai lu que le premier chapitre ? Parce que c'est un livre, en fait, qui t'aide à lancer ton entreprise, ta société. Et le premier chapitre te donne toutes les clés pour lancer ta société de zéro à un million d'euros en douze mois. OK ? Donc, pour le moment, je ne suis pas à 100 millions parce que c'est de zéro à 100 millions, lui. Et donc, il te donne tout ça dans les prochains chapitres. Et donc, après, tu as... Merde. Et après, tu as justement 10 millions à 20 millions, 20 millions. Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Quel choix tu fais pour ta société ? Et moi, évidemment, je suis aujourd'hui bien loin du million. Mais ça arrivera un jour, je l'espère, grâce à toi. Pense à t'abonner. Pense à partager cette vidéo si elle t'a plu, si elle a été spontanée aussi pour toi parce que c'est des vidéos, c'est vrai qu'on a tendance parfois à ne pas faire de vidéos spontanées. Tu vois, mais là, j'avais envie. Voilà. T'as Oukt aussi, ultra intéressant. Comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes ? Ultra intéressant. Et évidemment, t'as le papa Robillard Salvini avec influence et manipulation. Mais, voilà, t'as même la... Tu vois, j'ai la persuasion enseignée par les chats. Il y a de tout. Il y a de tout. La vente de Jordan Belfort. Bref, je m'égare, excuse-moi. Je reprends. Donc ouais, Ready Fire Arm, c'est vraiment un livre en fait qui te permet d'exploser tes ventes, d'exploser ta société, etc. Et donc, à chaque chapitre, tu as les steps à faire pour développer ta société, pour qu'elle fasse tant de millions, tant de chiffres d'affaires. Et donc, moi, j'ai lu que le premier. Donc, j'applique tous les steps pour avoir le premier million d'ici quelques mois, quelques années, tu vois, pour ma société. On y est encore loin, mais c'est totalement possible, totalement faisable. Encore une fois, c'est un travail commun. Je ne vais pas être tout seul, tu vois, c'est avec des gens. Je vais sûrement rencontrer des gens sur ma route. Je vais sûrement, eh bien, eh bien, toi déjà, qui peux faire une grande différence, qui peut t'abonner à cette chaîne YouTube, qui peut suivre justement les aventures de ma société, parce que je te montre tout ça en toute transparence depuis cinq mois et demi maintenant, si tu ne me connais pas encore. J'ai, avec mes premiers clients, fait plus de 4000 euros en un mois. Et là, on travaille sur le long terme, donc c'est le top. Et je suis en négociation avec des grosses figures du web des entrepreneurs français. Je suis vraiment le plus épanoui dans ce métier-là et le plus fan de mon métier, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Tu vois, ça fait peut-être une année et demie que je connais le copywriting. Mais, et je te raconterai peut-être mon histoire, ou alors peut-être que tu l'auras dans le livre que je suis en train d'écrire. Bam ! La transition. Bref, dans tous les cas, si tu as déjà vu mes vlogs, tu as vu ma bibliothèque, elle est remplie. Je lis tous les jours. Je te conseille aussi, toi, si tu es écrivain ou tu veux apprendre à écrire pour persuader, si tu veux même apprendre quoi que ce soit dans ta vie, au-delà de la scolarité, eh bien, tu as l'éducation. Et les gens ont tendance en fait à s'arrêter à la scolarité. Quel est ton diplôme ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bla, bla, bla. Moi, j'ai tendance à être quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de diplômes. J'ai tendance parce que... J'ai pas fait beaucoup de diplômes, tu vois. J'en ai eu. Mais c'est l'éducation en fait par les livres qui m'ont apporté beaucoup plus de choses que ma scolarité. En, tu vois, en une année, en ayant appris tout le copywriting, le copywriter, etc., j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'en connais beaucoup aujourd'hui, tu vois. J'aime pas dire je sais parce que je pense que lorsque tu dis je sais, t'es mort dans le game. T'es fini. Quelqu'un qui te dit je sais que c'est comme ça la structure de la page de vente, c'est comme ça je sais, laisse tomber, c'est un menteur. Il en sait beaucoup. J'en sais beaucoup sur le copywriting. Je l'ai étudié pendant une année et demie. Je travaille aujourd'hui avec des clients, des gros clients. Et j'en sais beaucoup, mais je veux apprendre encore plus. Je veux me développer. Je veux performer. Je veux comprendre. Je veux aller plus loin que ce qu'on a pu lire dans les livres, tu vois. Je veux essayer de nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été tentées, jamais été pensées, tu vois. Ou peut-être pensées, mais pas faites, tu vois. Donc bref, je me suis un petit peu égaré. J'espère que cette liste non exhaustive de livres te permet d'y voir un peu plus clair. Et si tu avais envie de te lancer dans le copywriting, eh bien, tu peux premièrement t'abonner à la chaîne, je me répète. Deuxièmement, acheter des livres, peut-être même des formations. Si tu veux aller un poil plus vite, les livres restera toujours pour moi une source sûre. les formations, c'est vraiment un plus, une étape supplémentaire pour rencontrer des gens, des mentors, des personnes qui sont au-dessus de toi, étudier avec eux, travailler avec eux sur le long terme, puis te développer en même temps avec eux dans une équipe, dans une structure, dans un groupe, en fait, qui sont au même niveau, voire au-dessus de toi. Parce que si tu es la personne la plus intelligente de ton groupe, il est temps peut-être de partir. Ou en tout cas, de le laisser un petit peu et de rejoindre un autre groupe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner, à me lâcher le meilleur pouce en l'air possible, à partager cette vidéo pour la faire connaître, pour aider aussi d'autres gens à lire des livres de copywriting parce qu'il y a beaucoup de copywriters qui n'ont lu aucun livre ou qui ont lu peut-être deux livres et qui se prétendent après experts. Tu dois sûrement les connaître et voilà. Lis des livres, achète des formations, forme-toi, l'éducation ne s'arrête jamais, la scolarité s'arrête mais l'éducation ne s'arrête jamais. Prends soin de toi, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog normalement, en toute transparence, comme toujours. Prends soin de toi et rappelle-toi, tu es le héros de ta propre vie, l'élu et tu peux être aussi le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, à dimanche. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada